bienvenue sur paris engomère quand on me demande pourquoi vivre à paris ça me semble évident j'ai toujours adoré cette ville et aujourd'hui je vais te donner toutes les raisons de l'adopter ouais est ce qu'il ya un truc quand même je sais que je te ferais pas dire du mal de paris mais est-ce qu'il ya un truc où tu te dis des fois ben voilà les gens qui habitent ailleurs hors de la région parisienne ou quoi ils peuvent faire ça moi je peux pas comme par exemple avoir ce genre de créatures bon là bonjour tu peux avoir un chien à paris même les staffs j'en a plein mais avec mon appartement mais c'est vrai que quand je suis allée chez toi je me suis rendu compte que j'adorais avoir un chien mais je n'imagine pas un chien en appartement pour moi c'est juste pas possible il lui faut de la place il lui faut de la possibilité de sortir et c'est ouais je n'aurai pas d'animaux regarde c'est mély salut toi il se demande ce qui se passe ouais donc y avoir un chien c'est le truc en fait qui te manque en étant en paris quoi avoir des animaux parce que mine de rien de temps en temps des grands espaces de nature on n'est pas tous agglutiné comme des sardines les uns sur les autres ça fait quand même plaisir cette possibilité d'avoir d'avoir de la nature qui soit pas aménagé voilà aménagé par l'homme vraiment juste des grands espaces où on peut respirer ça on peut l'avoir si on accepte de quitter paris à de prendre les transports ouais pas trop loin est ce que alors oui toi tu as quand même pas mal voyager tu as vu pas mal de grandes villes autres que paris et du coup est ce qu'il ya une grande ville quand même je sais pas moi en europe même ailleurs en fait quitte à qui rivaliserait peut-être pour toi avec paris si tu avais voilà le boulot la possibilité de voir la famille facilement tout ça en tant que grande ville en fait dans un genre totalement différent en fait il ya certaines villes où tu te balades et il ya une ambiance qui est tellement particulière que tu dis je me virais bien vivre là genre tu te vois faire des actions du quotidien live donc il y a eu plusieurs coups de coeur et dans un genre totalement différente paris il ya son francisco j'ai désoré cette ville prend le chien voulait se barrer par la fenêtre mais ouais son francisco ouais ouais je sais pas c'est c'est grand c'est coloré les gens je m'attendais pas ce que les gens soient aussi sympa et donc oui mais après ça serait pas le même style de vie il faudrait vraiment un salaire le salaire autre et puis c'est le monde à paris ok si jamais tu devais accueillir quelqu'un je sais pas d'un correspondant ça fait un peu collège correspondant mais quelqu'un que tu aimes bien a priori et à qui tu dois faire passer une bonne journée à paris mais sans la tour eiffel enfin tu vas pas les clichés quoi vraiment une journée toi tu oui il ya autre chose à paris que la tour eiffel je confirme d'accord et du coup voilà où est-ce que tu l'emmènerait cette personne en fait quand je découvre une nouvelle ville et j'ai tendance à dire que une ville ça se découvre à pied c'est pas quelque chose qu'on peut faire en voiture ou même dans le métro de toute façon dans le métro tu verras rien donc il faut vraiment parcourir la ville à pied et je pense que un des trucs que j'aime beaucoup à paris ce sont les tous les petits passages couverts ah ouais ouais c'est vraiment l'image qu'on a du paris un petit peu peu de l'amour enfin ma version du glamour ouais les galeries vivienne le passage du grand cerf tout ça c'est vraiment une manie une jolie manière de découvrir paris à pied c'est vrai que ça soit la saison les passages couverts ouais et donc après avoir crapeauté dans les masses dans les passages couverts on va manger où l'avantage c'est qu'on peut manger à peu près partout donc ça dépend ce que tu as envie de manger je dirais en ce moment j'ai une grande 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 envie de ramen donc c'est le truc typiquement parisien sinon on peut passer prendre des pâtisseries à angelina parce que j'adore le sucre j'adore les pâtisseries et les gâteaux des trucs comme ça et se poser dans un parc le parc monceau idéalement t'as dit du ouais oui c'est celui en ce moment c'est celui que je préfère à cause des vieilles colonnes je trouve ça joli je le connais pas moi je connais bien le parc des buts chaumont mais le parc monceau je sais pas si j'ai déjà été pour le coup il est sympa il n'est pas très 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 grand mais il ya un moyen de soit de trouver des endroits pour s'installer dans l'herbe où il ya des bancs et tout donc c'est c'est plutôt sympa comme ambiance cool donc une journée à paris on se balade on grossit et on prend l'air exactement mais je pense qu'on se balade bien pour voir bien manger après faut que ce soit un jour où il fait beau quoi mais l'avantage du passage couvert de ce type de balade c'est qu'on peut le faire à toute saison même en hiver etc ouais c'est ensuite ouais on aime bien crapahuter et ensuite à défaut de pouvoir se poser dans ce parc il ya toujours enfin j'aurai toujours si les restos pour toujours pas mal de restos d'endroits où on peut se poser qu'ils sont assez sympa quoi pour boire un verre ou juste traîner un peu c'est pas faux moi je non ça va une journée à paris comme ça c'est sympa bon après c'est vrai que moi c'est vraiment le fait qu'il y ait trop de monde qui me gonfle toi tous les espaces sympas ben justement dès qu'il ya un petit rayon de soleil tu es obligé de les partager avec quatre milliards de personnes et en fait moi ce qui met un des trucs que j'aimais pas c'est j'avais l'impression qu'il n'y avait pas assez de place pour tout le monde moi la différence c'est que j'aime bien cette sensation d'être seul dans la foule ouais ça veut dire de la tranquillité qu'offre le fait d'être d'être avec des gens mais qui font leur vie à côté de toi après si tu veux éviter les foules il faut faire une contre programmation ça veut dire soit que soit tu commences ta journée tôt très tôt et donc par exemple la dernière fois j'étais à la madeleine oui je crois c'était un dimanche matin à 9h j'aurais jamais cru que je serais dehors à 9h dimanche matin mais pour le coup il y avait vraiment personne c'était genre ambiance selon monde et là c'est vraiment paisible parce que c'est une manière de découvrir la ville d'une manière totalement différente mais j'imagine que et donc il faut essayer de faire l'inverse de ce que font les gens et là tu es à peu près tranquille ouais ok dernière petite question merci d'avoir regardé cette vidéo on espère qu'elle t'a plu n'hésite pas à liker t'abonner et en parler autour de toi